Sur nos iPhone, en plus de notre forfait téléphonique, nous disposons également d'un forfait d'internet mobile, ce qu'on appelle un forfait 4G actuellement, bientôt on passera à la 5G. Mais en attendant, ces forfaits 4G sont la plupart du temps limités en data, c'est-à-dire en données. Vous avez une certaine quantité de données que vous pouvez utiliser et au-delà, soit vous n'avez plus de forfait, soit le débit est réduit. La première astuce consiste à maîtriser votre consommation et de savoir au fur et à mesure du mois où est-ce que vous en êtes dans votre forfait 4G. Par exemple, moi j'ai 20Go, donc grâce à un petit widget que j'ai installé depuis l'application Soch, puisque je suis chez Soch, je vois où est-ce que j'en suis et à quelle date mon forfait sera renouvelé. Là par exemple, on est le 14 décembre et il me reste 7Go que je peux utiliser jusqu'au 22 décembre, donc en 6 jours, donc ça devrait aller largement. Donc vous pouvez soit utiliser une application externe ou vous pouvez également utiliser les calculs faits directement par l'iPhone. Donc vous allez aller dans les réglages, vous allez sur Données cellulaires et ici vous voyez que période en cours, donc il m'a bien calculé que j'avais consommé 14,2Go. Le problème c'est que ces statistiques ne se réinitialisent pas toutes seules chaque mois, donc il faut descendre tout en bas et faire réinitialiser les statistiques. Bien sûr à la date où votre forfait est renouvelé. Si vous avez peur d'oublier, vous pouvez créer un rappel, c'est très simple à faire, donc on va dans l'application rappel, on appuie sur le plus ici et je vais par exemple l'appeler tout simplement 4G. Je vais appuyer sur le i ici et je vais faire me notifier un certain jour. Donc je vais choisir la date de renouvellement de mon forfait, donc le 22, je vais choisir l'heure, donc plutôt une heure où je suis disponible, voilà 19h. Et au niveau de la récurrence, donc je vais choisir une récurrence mensuelle pour que chaque mois, le 22, il me rappelle de réinitialiser les statistiques de mon forfait 4G. Je mets une priorité normale, voilà, et je fais OK. Mon rappel est enregistré, donc je sais que tous les 22 du mois, ça sonnera pour me rappeler d'effectuer ce petit réglage. Si vous êtes en hors forfait, je vous conseille de retourner dans les réglages, d'aller donc sur données cellulaires et de désactiver carrément les données cellulaires. Vous le réactiverez bien sûr quand votre forfait sera renouvelé. La seconde astuce consiste à désactiver l'assistance Wi-Fi. C'est une assistance qui permet à votre connexion 4G ou 3G de prendre le relais si jamais vous captez mal le Wi-Fi. C'est un peu risqué puisque si jamais vous n'avez pas remarqué que votre connexion Wi-Fi est un peu faible et que ça bascule sur votre forfait 4G sans vous en rendre compte et que si vous êtes par exemple en train de regarder un film, ça peut très vite grignoter des gigaoctets sur votre forfait. Donc pour le désactiver, vous allez dans les réglages, données cellulaires. Vous descendez et vous désactivez ici assistance Wi-Fi. La troisième astuce consiste à savoir quelles applications ont le droit d'utiliser votre forfait 4G ou quelles sont les applications que vous allez restreindre à l'utilisation uniquement du Wi-Fi donc lorsque vous êtes chez vous ou chez des amis, dans un café, etc. Vous allez aller dans les réglages, vous allez sur données cellulaires toujours et ici vous avez la liste de toutes les applications qui ont le droit d'utiliser vos données cellulaires, donc votre forfait 4G. Comme vous le voyez, ça peut aller assez vite. Par exemple, ici, Photo a consommé 11,6Go à lui tout seul. Ma connexion Wi-Fi avait été coupée quelques jours donc il a vraiment grignoté une grosse partie de mon forfait, plus de la moitié. Donc je peux désactiver l'accès à la 4G de l'application Photo. Je pourrais le faire également pour des applications dont je n'ai pas besoin quand je suis en extérieur. Par exemple, pour les livres, pour l'iTune Store, je pourrais très bien désactiver certains jeux même si je peux jouer hors connexion, je n'ai pas forcément besoin que cette application grignote mon forfait 4G. Donc voilà, vous faites le tour de toutes les applications. Ne vous empêchez pas bien sûr d'utiliser vos applications mais il y a beaucoup d'applications qui peuvent être utilisées hors connexion et ça ne pose pas du tout de problème. On vient de voir quelles applications pouvaient fonctionner en 4G et lesquelles on voulait restreindre au Wi-Fi. Il y a un autre paramètre qui est l'actualisation en arrière-plan et qui est un peu traître puisque c'est quand votre iPhone et donc les applications que vous avez installées travaillent en arrière-plan donc quand vous ne l'utilisez pas pour mettre à jour par exemple votre flux Facebook, Twitter, etc. On peut du coup consommer pas mal de gigaoctets comme ça au fur et à mesure du mois à cause de l'actualisation en arrière-plan et en plus ça consomme de la batterie donc il faut vraiment veiller à ces réglages. Donc on va aller dans les réglages, on va aller sur Général, Actualisation en arrière-plan ici et comme vous le voyez, moi j'ai restreint cette actualisation en arrière-plan à très peu d'applications. J'ai accepté pour les notes puisque j'ai pas mal de notes partagées donc j'aime bien être au courant quand des modifications ont été faites. Paypal, les podcasts et Twitter. C'est uniquement ces quatre applications-là que j'autorise à s'actualiser en arrière-plan et donc à consommer un petit peu de mon forfait. La cinquième astuce consiste à désactiver la lecture automatique des vidéos notamment dans Twitter et dans Facebook. Dans Twitter, vous allez aller sur votre compte et donc sur votre profil et vous allez aller dans Réglages et confidentialité. Allez sur Utilisation des données et dans Lecture automatique des vidéos ici, choisissez uniquement Wifi. On veut pas que ça utilise le réseau cellulaire donc moi j'ai mis Jamais. Comme ça les vidéos ne se mettent pas en lecture automatique et franchement ça économise vraiment pas mal de bandes passantes. Donc ça c'est pour Twitter, pour Facebook. De la même façon, vous allez aller sur les trois petits traits ici. Vous allez descendre tout en bas sur Paramètres et Vies privées. Vous allez sur Paramètres. Vous descendez sur Vidéos et Photos. Et vous allez désactiver la lecture automatique. Donc vous allez choisir Ne jamais lire les vidéos automatiquement. La sixième astuce consiste à désactiver les téléchargements automatiques de l'iTune Store et de l'App Store en données cellulaires. Donc on va aller dans les Réglages. Vous allez descendre sur iTunes Store et App Store ici et vous allez désactiver données cellulaires. Ainsi, le téléchargement automatique des applications, de la musique, des livres, voire des mises à jour ne se fera qu'en Wifi. La sixième astuce consiste à utiliser le plus possible le Wifi. Cela vous évitera bien évidemment, puisque quand vous êtes en Wifi, vous n'utilisez pas votre forfait 4G. Mais ça vous permettra aussi d'économiser de la batterie et donc d'avoir une autonomie supérieure. Lorsque vous arrivez dans un endroit public ou chez des amis, pensez à aller dans les Réglages, à aller sur Wifi et vérifier si un réseau est disponible, qu'il soit ouvert ou non. Et s'il est protégé par un mot de passe, demandez le mot de passe à vos amis. La 4G, c'est très confortable. Mais on oublie vite qu'il y a plein de réseaux Wifi partout et donc il faut en profiter pour économiser de la 4G. La huitième astuce consiste à désactiver les données cellulaires de votre iPhone. Lorsque vous faites par exemple un voyage, que vous êtes plusieurs heures en car, en train ou en voiture, vous pouvez désactiver les données cellulaires pour éviter justement que votre iPhone ne cesse de chercher des réseaux et donc se décharge plus vite. En allant tout simplement dans le centre de contrôle et en appuyant sur le petit bouton vert ici, vous désactivez les données cellulaires. Cela ne vous empêchera pas de passer des appels ou d'en recevoir. Vous pouvez soit passer par le centre de contrôle ou comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aller dans les réglages, données cellulaires et le désactiver ici tout en haut. La neuvième astuce consiste à précharger des données. Avant par exemple que vous partiez au travail ou que vous partiez en voyage, vous pouvez très bien charger tout ce qui est musique, films, etc. Il y a beaucoup de services aujourd'hui qui proposent de précharger en Wifi des données pour pouvoir les lire justement sans utiliser le forfait 4G. Par exemple, sur Netflix, vous pouvez très bien télécharger. Vous avez un petit bouton ici. La plupart des éléments sont téléchargeables. Donc vous appuyez sur télécharger et vous allez pouvoir ensuite y accéder hors ligne. Pour Apple Music, c'est pareil. Vous pouvez très bien précharger tous les morceaux dans votre bibliothèque pour ensuite les lire sans avoir besoin d'utiliser votre connexion 4G. Et enfin, la dixième astuce consiste à désactiver la récupération automatique des emails en allant dans les réglages. Vous allez sur mot de passe et compte et ici, dans Nouvelles données, vous avez ce qu'on appelle la fonction Push qui permet justement à vos boîtes mail d'être relevées automatiquement. Donc comme vous le voyez, toutes les heures, toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes, on peut choisir manuellement et après, on peut choisir quelle boîte doit être relevée en push ou pas. Donc par exemple, moi, celle d'iCloud ici, je vais la repasser en manuel. Comme ça, mes mails seront relevés que quand j'ouvrirai l'application Mail et je gagnerai ainsi en 4G et en autonomie. Voilà, donc c'était 10 astuces pour économiser votre forfait 4G. Si vous en avez d'autres ou si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à partager vos astuces également dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501